Des experts, des astuces, l'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. J'ai un gros coup de cœur pour ma prochaine invitée, les infirmières de profession en 2019, un peu comme moi. Elle s'est dit, je lance mon entreprise, une entreprise de placement personnel. Puis, trois ans après, parce qu'on travaille tellement fort comme entrepreneur, c'est 7 jours sur 7. Nuit et jour, dans son cas, c'est vraiment nuit et jour. Dans mon cas, c'est parce que la nuit, je pense à mes business, donc je ne dors pas beaucoup. Après trois ans, suite à une erreur de son comptable, elle était sur le bord de la faillite, presque en dépression, et elle s'est relevée. Comme tout entrepreneur, on se relève les manches, puis on dit, on continue. Je l'ai avec moi en studio. C'est Sandrine Mathias. Bonjour, Sandrine. Bonjour, Isabelle. Merci d'être en studio. Quelle histoire quand même. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Merci beaucoup d'abord de m'accueillir. Je vais commencer par ça. Merci. Puis 2022, donc effectivement, ça fait environ trois ans que j'ai parti mon entreprise, où j'ai travaillé très, très fort, parce que c'est une entreprise, comme tu le mentionnais, qui... On va juste mettre le micro, Sandrine, plus près, comme ça. Parfait. Une entreprise qui fonctionne, effectivement, 24-7, puisqu'on fait du placement de personnel dans le réseau de la santé. Donc, les besoins sont permanents et les employés, j'ai toujours des employés sur le terrain. Donc, très exigeant comme mode de travail, évidemment. Et ça, ça m'a amenée à me couper complètement de ma passion, de mes anciennes passions, qui étaient notamment la course en sentier. Et quand j'ai parti mon entreprise, je me suis dévouée corps et âme à la construction, à l'évolution, à la croissance de cette entreprise. On doit être tellement maiteur pour sa croissance. Exact. Tout à fait. Donc, je me dévouais corps et âme pour faire croître cette entreprise. On s'oublie souvent. Complètement, en fait. Je me suis totalement mise de côté. Puis, dans l'échelle de mes priorités, j'étais vraiment rendue totalement tout en bas des choses à faire. Des besoins de Maslow. Exactement. Boire, manger, dormir. Voilà. Exact. Donc, assurément, mes loisirs, ça, ça a carrément pris le bord. Oui. Donc, je me suis totalement coupée de ça. Puis, fin 2022, quand j'apprends au moment de la fin d'année financière que je suis totalement dans le trou et dans un gouffre financier important, là, je me dis, OK, bien, tu sais, où je mets la clé sous la porte, où je me retrousse les manches, puis je me relève et je repars pour essayer de remonter le gouffre dans lequel j'étais. Tu m'as dit, Sandrine, me sauvez-moi pour sauver mon entreprise par la suite. Exact, exact. Et là, j'ai compris que sauver mon entreprise, je ne pouvais pas le faire si moi, je n'allais pas bien. Et clairement, je n'allais pas bien parce qu'avoir une entreprise en profonde détresse, c'est effectivement extrêmement inconfortable. Donc, là, je décide de repartir le couteau entre les dents, mais surtout, je décide de remettre mes running shoes pour pouvoir... Trois ans plus tard. Exact. Pour pouvoir travailler. Donc, travailler... En fait, l'idée, c'est que je ne voulais pas travailler plus, je voulais travailler mieux. Oui, plus efficace. Exactement. Donc, je décide de remettre mes running shoes. Et pour être sûre de respecter mon engagement, justement, je m'inscris en 160 kilomètres de course en sentier. Non, mais ça, c'est fou, là. 160 kilomètres, ultra-marathon, 35 heures de course. Ça m'a pris 33 heures 45, je pense. Ah non, mais c'est incroyable. Parce qu'en plus, l'événement qui a eu lieu à Bromont, une des trois femmes à avoir terminé, il pleuvait. La plupart étaient en hypothermie. Des conditions extrêmement difficiles. Mais toi, tu es entrepreneur dans l'âme. Puis, c'est un objectif. Tu t'es dit, je vais vers mon objectif, qui était de terminer cet événement sportif-là. Exactement. Puis, tant que j'étais capable d'être debout, je pense que c'était... La finalité n'était pas négociable. Exactement comme dans ma vie d'entrepreneur, finalement. Je veux dire, même quand je suis... Ou même quand mon entreprise va très mal, tant que je suis encore debout, je vais de l'avant. Et tu as fait ça pour une bonne cause. Oui, pour la santé mentale. Parce que c'était très... Je suis restée dans la même thématique, étant donné que moi, je remettais mes running shoes pour ma propre santé mentale. J'ai décidé de faire la levée de fond au niveau de cet événement-là pour la santé mentale, donc au profit de la Fondation Douglas. Et moi, en solo et conjointement avec notre équipe de travail, parce que j'ai également dans mon équipe de travail monté une équipe qui a fait le 160 kilomètres à relais. On a tous... Mais toi, tu l'as fait seule. Oui, moi, je l'ai fait toute seule. Eux, en parallèle, ils l'ont fait à relais. Donc chacun, on était dans notre coin. Ils l'ont fait à relais. Puis à nous tous, on a récolté 10 000 $ au profit de la Fondation Douglas pour la recherche sur la santé mentale. Mais juste de m'imaginer 35 heures à courir en sentie sans dormir, c'est quelque chose. Oui, en même temps, quand on gère une entreprise, je veux dire, je dirais presque que c'est notre quotidien. C'est quand même quelque chose. Surmonter l'inconfort, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Donc finalement, passer 33 heures, 35 heures dans ces conditions-là, c'est exactement ça qui se passe. Je veux dire, je suis pas... Je vais bien, mon corps va bien, je suis fatiguée, évidemment. C'est clair. Mais ça reste que j'apprends à surmonter cet inconfort-là. Oui. Et c'est exactement de la même manière que je me comporte dans mon entreprise. Et comment, quand t'es revenue de l'événement, du succès de l'événement, comment t'as vu... Parce qu'au travail, ça a tout changé, là, parce que t'as gardé l'entraînement, tu t'entraînes entre 45 minutes et 3 heures par jour. Comment tu fais pour accomplir toutes tes tâches reliées à ton entreprise avec des périodes d'entraînement aussi intenses? Bien, tout simplement parce que je le mets dans mes priorités au niveau de mon entreprise, exactement au même niveau, mon entraînement que mon travail. J'ai une priorité qui est pas négociable pour moi, qui est notamment faire les payes de mes employés puisque je gère une agence de placement. Je dois faire une paye aux deux semaines pour l'ensemble de mes employés. Ça, c'est pas négociable. Bon, bien, c'est pareil. C'est à l'horaire de travail dans mon entreprise et l'entraînement est à l'horaire de travail exactement de la même manière. C'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est quelque chose qui fait partie de ma santé, de mon bien-être à moi, de ma santé à moi, mais par ricochet de la santé de mon entreprise. Et comment va ton entreprise aujourd'hui? Mon entreprise s'est relevée avec brio de la catastrophe dans laquelle elle était plongée en 2022. Aujourd'hui, elle connaît d'autres enjeux qui sont totalement indépendants de ce qui se passe au sein de mon entreprise individuelle, qui sont des préoccupations beaucoup plus larges, donc que je n'aborderai pas aujourd'hui parce que ce n'est absolument pas le sujet aujourd'hui. Mais oui, on a réussi à remettre l'entreprise sur les rails de façon vraiment extraordinaire. Et parallèlement, en fait, je me suis remise sur les rails et parallèlement, l'entreprise est repartie avec un vent, avec le vent dans les voiles, je dirais. Oui, et pas juste ça, parce que tu as fondé Ambitieux de nature, qui est un mouvement pour aider les entrepreneurs à se mettre un petit peu plus de l'avant, à penser à eux. On voit le site ici. Parle-moi de cette création-là, de ce beau mouvement-là pour aider les entrepreneurs à se mettre en priorité dans leur vie. Je dirais que c'est vraiment venu, justement, de mon expérience au Bromont-Ultra, donc de mon histoire personnelle de résilience et de leadership. Donc, j'ai voulu créer un mouvement qui mettait en avant les bienfaits de la nature sur la santé physique et mentale par le défi. Donc, en fait, on regroupe 15 entrepreneurs qui relèvent un défi physique en nature. Le côté nature aussi, pour moi, était très important. Oui, c'est important parce que tu as fait un diplôme de deuxième cycle. D'intervention au contexte de plein air, exactement. Voilà, à quel point la nature apporte des bienfaits, fait chuter le cortisol, l'hormone du stress, baisse la tension artérielle. Oui, puis ça, c'est des choses que j'ai réellement vues où j'ai étudié toutes les... En fait, tout ce qui était les preuves scientifiques qui appuyaient ces phénomènes-là. Donc, pour moi, infirmière, c'était quand même très important de pouvoir donner toute la place, justement à cet environnement-là, puis à tous ces bienfaits-là à travers le défi physique qu'on relève à tous les mois, donc chacun des 15 entrepreneurs. Chaque entrepreneur choisit le défi finalement à la hauteur de ce qui implique un dépassement personnel de lui-même. Donc, ce n'est pas nécessairement des ultramarathons. Du tout. Je disais, quelqu'un qui n'est pas en forme, qui dit, oui, c'est vrai, je suis trop dans le travail, je ne m'accorde pas assez de temps. Est-ce que cette personne-là peut s'inscrire? Complètement. J'ai des gens qui se sont mis à la randonnée, qui se sont poussés en faisant des randonnées plus longues, plus rapides, plus loin, dans des environnements qu'ils connaissaient moins bien. Bref, l'idée, c'était de sortir de sa zone de confort en nature. Donc, c'était vraiment ça qui était important. Mais le sortir de sa zone de confort, il est personnel à chacun. Moi, j'ai décidé que moi, je faisais un ultramarathon par mois pendant les 12 mois de 2024. Ça, c'est mon défi à moi. C'est fou. Mais j'ai fini mon 7-7. Moi, je suis toujours impressionnée, étant très peu sportive, je suis toujours impressionnée des exploits sportifs comme ça. C'est juste de s'apprendre de l'entraînement, s'apprendre de la préparation, puis s'apprendre un bon mental. Puis, effectivement, je pense qu'en termes de mental, je suis quand même relativement bien équipée. Oui, très forte pour relever les défis de ton entreprise aussi. Parce qu'à l'époque, en 2022, tu étais près de la dépression. Oui. Et tu t'es dit, non, moi, le sport va me sortir du gouffre. Exact. Mais en fait, ce qu'on développe dans les défis physiques, c'est vraiment des compétences personnelles qui sont totalement transposables dans sa vie professionnelle. Donc, quand je suis plus forte, quand je suis plus résiliente, quand je me sens plus courageuse, plus déterminée, que je sens que je deviens plus persévérante, ça, c'est des choses que je travaille dans les sentiers. Quand je m'entraîne, quand je dis je travaille, ça se fait spontanément, je ne réfléchis pas à ça. Mais c'est des choses qui se développent pendant que je suis dans les sentiers. Puis ça, c'est des choses que je peux totalement transposer ensuite dans ma vie d'entrepreneur. Quand je suis devant mon ordinateur, il faut que je règle des problèmes. Je sais que je suis forte, je sais que je suis déterminée. Est-ce que tu as des solutions plus rapidement, l'esprit est plus clair, plus zen, moins stressé? Totalement, totalement. C'est sûr qu'il y a bien des fois où je pars pour, avec l'idée de, OK, là, je ferme tout, je m'en vais courir parce que de toute façon, je n'ai pas la solution à ce problème-là. Puis là, je m'en vais, puis il faut que je fasse attention aux roches, aux racines, à mon souffle, à mes pas. Il faut que je fasse attention à ne pas tomber. Je suis aussi très contemplative, donc je fais attention à l'environnement qui m'entoure. Je regarde le lever du soleil, je regarde le petit oiseau. Mais tout ça, ça fait que pendant ce temps, je ne suis pas encore en train de ressasser mes problèmes parce que souvent, c'est ça que fait le cerveau. Le petit hamster dans la tête, surtout la nuit. C'est toujours la même chose qu'on ressasse. Donc, il y a des études qui disent qu'on a 60 000 pensées par jour. Et puis, je ne veux pas amener de chiffres, mais je ne sais plus combien qui sont exactement les mêmes. 50 000, c'est la même pensée en rafale. Exact. Donc, là, pendant ce temps-là, moi, je me coupe totalement de ces pensées-là ruminatives et je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. Dans le moment présent, c'est de la pleine conscience. Exact, complètement. C'est exactement ça. Et ça, l'espace que ça crée dans mon cerveau me permet ensuite, quand je reviens, ou même des fois pendant que je cours, maintenant, je cours avec mon cellulaire, parce que le nombre d'idées qui me viennent pendant que je suis en train de courir, puis je ne cherche pas à résoudre ces problèmes-là. C'est juste spontanément. Oui, exactement. Hé, si je pensais à faire ça, ça serait, oh wow, ça serait une super idée. Allez, go, je me prends une note. Des fois, je fais un message vocal pour ne pas m'arrêter. Je cours, je fais un message vocal. Ah oui. Je remets dans ma poche. Je continue ma course. Puis, c'est malade. C'est vraiment phénoménal. Donc, tu considères que tu es une meilleure entrepreneur aujourd'hui? Assurément, assurément. Et je suis une meilleure entrepreneur aujourd'hui parce que quotidiennement, sur une base quotidienne, je laisse la place pour d'autres choses. Et en fait, je laisse la place pour de la pleine conscience. Je laisse de la place pour de la contemplation. De retrouver l'équilibre. Je laisse de la place pour exactement retrouver mon équilibre personnel. Et ça, ça me permet d'être une bien meilleure entrepreneur aujourd'hui. Et chez les entrepreneurs, c'est rare qu'on voit cet équilibre-là. Surtout, je dirais, dans les cinq premières années. Probablement, probablement, effectivement. Puis, il y a de toute façon, il y a quand même des statistiques qui disent qu'il y a 45 % des entrepreneurs qui disent éprouver des problèmes de santé mentale. Ça, c'était une étude de la BDC en 2022, je crois. Il y a eu d'autres études qui démontrent qu'effectivement, il y a 76 % des entrepreneurs qui ont de la difficulté à mettre la switch à off. Vraiment? C'est vraiment parlant, ces statistiques-là. Puis, c'est récent. Et toi, tu as une solution, parce qu'il y a peu de solutions à part, bon, aller peut-être consulter pour aider à mettre de l'équilibre. Mais toi, tu as une solution concrète. Exact. Qui permet de bouger. J'imagine que les entrepreneurs s'aident aussi dans ta cohorte. J'imagine qu'il y a des échanges également. En fait, on a un groupe privé Facebook. Oui. Sur lequel, justement, on laisse énormément de place à toute la vulnérabilité qui entoure nos défis. Parce que nos défis, c'est bien beau. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai déjà fait sept. Je m'en vais faire un huitième le mois prochain. En fait, ce mois-ci. À quel endroit? On pourrait dire aux falaises à Prévost, dans la réserve Alfred Kelly. Il y a un événement Facebook qui est créé pour ça. Mais on pourrait dire, oh, waouh, génial. Mais tout ce qu'il y a derrière les défis, même des fois, juste de planifier un défi est un défi. Parce qu'on a tous des vies. Des vies de famille. On a des vies d'entrepreneurs. On a besoin de s'entraîner pour nos défis. Puis tout ça, ça finit par devenir un défi. Et on laisse beaucoup de place aussi dans ce groupe-là à tout ce qu'il y a en arrière de vulnérabilité, de crainte, de doute. Je veux dire, tu sais, même moi, quand je m'inscris à 160 ou même quand je m'engage à faire 12 ultras en 12 mois, mais j'en ai plein des doutes, là. Est-ce que je vais être capable d'arriver au bout? C'est bien beau. Je clame ça partout. Mais est-ce que je vais être capable d'arriver au bout? J'en sais rien. Même toi, tu as des doutes. Mais oui, évidemment. Évidemment. J'en sais rien du tout. Puis à chaque défi de réaliser, je me dis, ah, ouf, infinit de plus, tu sais. Mais je ne sais pas jusqu'où je vais me rendre. Tu sais, c'est vraiment une expérience que je fais, là. Si les propos vous interpellent, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Comment on fait, Sandrine, un petit rappel pour s'inscrire? Il y a aussi un courriel. Les gens peuvent te contacter directement et rejoindre le mouvement ambitieux de nature. Exact. Donc, il y a un courriel qui est info à commercialambitieuxdenature.com. Il y a un site Internet aussi, www.ambitieuxdenature.com. Je pense qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Oui. Il y a une page Facebook, Ambition de Nature également. Donc, je pense qu'il y a quand même plusieurs plateformes où on peut nous rejoindre. Bravo. Très inspirante, Sandrine. Et tu vas tellement aider les autres et tu es accessible. Mais de façon, je pense que c'est une aide concrète. Comme tu disais tout à l'heure, Isabelle, il y a effectivement, on peut consulter, mais il y a aussi la prévention qu'on peut faire. Oui. Puis ça, je pense que c'est à la portée de n'importe qui. Ne pas attendre d'être rendu au bord du goût. Exactement. Agir dès maintenant pour retrouver l'équilibre. Exact. Et en fait, pour retrouver, pour conserver, on n'est pas tous au même stade. Il y a des gens, des fois, c'est simplement conserver un équilibre ou retrouver. Mais effectivement, c'est important de pouvoir prendre soin de nous parce que ça reste quand même que la matière première de notre entreprise, généralement, c'est nous, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Si dans notre cerveau, ça ne va pas bien, c'est très clair que c'est plus difficile que l'entreprise aille bien. Donc, je pense que c'est important. Merci infiniment. Quel beau témoignage, Sandrine, Mathias, ambitieux de nature.com pour tous les détails. Merci. Merci Isabelle. C'est un vrai plaisir. Un réel plaisir.